Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère Williams Bocca, laboratoire du droit. Bienvenue dans cette capsule intitulée « Et si on apprenait la sagesse ? » Aujourd'hui, je veux vous parler des trois choses à n'ai pas oubliées dans la vie. Dans la vie, nous avons trois choses que j'appelle trois principes de la réussite. Rêver, planifier et puis réaliser. Dans la vie, nous avons trois catégories de personnes. Premièrement, nous avons les rêveurs. Deuxièmement, les planificateurs. Troisièmement, les réalisateurs. Un rêveur, c'est cette personne qui est très ambitieuse, qui a plein de projets, qui peut te faire croire qu'il a un projet pour vendre la tour Eiffel. Il a tellement de projets, mais il a peur de rentrer en action. Il a peur d'échouer. C'est cette personne-là qui est en mode avion. Sa vie est tranquille, il ne fait rien, il brasse de l'air, il parle, il parle, il parle. Mais il est là en mode avion. Deuxièmement, nous avons les planificateurs. Les planificateurs ont plein de projets, mais aucun d'eux ne se réalise. Alors, troisièmement, nous avons les réalisateurs. Alors, les réalisateurs, je les admire beaucoup, parce que le fait que tu viennes dans ce monde, tu es venu dans ce monde pour un but. Même tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, n'ont pas réussi. Tout d'un coup comme ça, ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils ont échoué, ça n'a pas marché. Jacques m'a échoué dix fois à Harvard. Mais aujourd'hui, c'est parmi les plus riches de ce monde. La réussite s'est construite dans l'échec. La réussite, c'est l'échec de l'échec. On ne peut pas parler de la réussite sans échec. L'échec est le meilleur professeur de la vie. Même si aujourd'hui, tu fais quelque chose et que ça ne marche pas. Persiste, persévère. Alors, la sagesse d'aujourd'hui, c'est quoi ? Dans la vie, apprend à rêver, à planifier et puis à réaliser. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut rêver, tout le monde peut planifier, mais ce n'est pas tout le monde qui passe à la réalisation. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la votre frère, William Spokka, l'adorateur du roi. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501